L'affaire Shonao va marquer les esprits des citoyens et également amener la crainte de la nuit d'Halloween, au point où elle sera supprimée pendant de nombreuses années. Un colquise qui mettra plus de dix années pour être résolu. Dix années passées dans la peur et dans le doute. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 27 octobre 1992 à Oil City, qui se situe dans l'état de la Pennsylvanie. Shonao a 11 ans et elle vit avec sa mère Lucy O et son beau-père John Brown et elle fait partie d'un groupe de scouts. Et justement, cette soirée, ils avaient décidé d'organiser quelque chose pour Halloween. Ils avaient prévu de se rendre dans la maison de retraite du quartier pour aller chanter des chansons aux personnes âgées. Pour cette occasion, Shona décide de se déguiser en gymnaste. Elle porte donc un juste au corps, également des petits gants blancs et des collants. Elle part en début de soirée pour aller rejoindre ses amis à la maison de retraite. Entre 19h30 et 20h, Shona décide de partir de la soirée accompagnée d'une de ses amies. Elles vont commencer à faire la route ensemble, mais arrivée à une intersection, Shona va tourner à gauche et son amie va aller tout droit, puisqu'elles habitent toutes les deux dans des rues différentes. Vers 20h30, Lucy, la mère de Shona, va appeler chez elle. Et elle va tomber sur John. John, à ce moment-là, lui répond, « À quelle heure est censée finir la fête de Shona ? Parce qu'elle n'est toujours pas rentrée. » Lucy lui répond qu'elle aurait dû déjà être à la maison depuis un petit moment, mais elle décide de ne pas trop s'en faire sur le coup, puisqu'elle se dit « Peut-être que la soirée a duré plus longtemps que prévu. » À 21h30, elle rappelle, et là, John lui dit qu'elle n'est toujours pas rentrée. À ce moment-là, Lucy lui dit d'appeler tous les hôpitaux de la région pour voir si Shona n'avait pas eu un problème et si elle a été amenée dans l'un de ses hôpitaux. À 22h, finalement, Lucy va rentrer chez elle. Et constatant que Shona n'est toujours pas rentrée et qu'on n'a eu aucune nouvelle d'elle, elle va alors, à ce moment-là, appeler la police. Les policiers se rendent chez les parents afin de les interroger. Et pour eux, dans leur tête, la première hypothèse, c'est que Shona, sur le chemin du retour, s'est arrêtée chez une de ses amies et qu'elle n'a malheureusement pas pensé à prévenir ses parents. Mais cette hypothèse va rapidement changer lorsqu'ils vont recevoir un coup de téléphone. On va alors apprendre qu'un homme a contacté la police quelques heures auparavant pour signaler un enlèvement. Cet homme-là expliquera qu'il était dans la rue et que dans la rue parallèle à lui, il a aperçu une petite fille qui marchait. Un homme l'a suivi de très très près. Donc cet homme était grand, mince, avec une casquette de baseball. Et tout d'un coup, il s'est saisi de la fille et il l'a mis de force dans une voiture rouge et s'est enfui. N'ayant pas de téléphone portable, il s'est rendu chez un voisin et lui a demandé d'appeler le secours vers environ 20 heures. En apprenant cette nouvelle, les policiers comprennent que ce n'est pas juste qu'elle a oublié de prévenir, mais que Shona a bel et bien été victime d'un enlèvement. Les policiers vont réagir immédiatement. Ils vont mettre en place des barrages dans toute la ville. Donc ils vont intercepter tous les conducteurs. Ils vont également déployer entre 20 et 30 policiers dans la ville. Certains vont refaire la route que Shona aurait dû emprunter. Ils vont la refaire encore et encore. D'autres vont partir à la recherche de toutes les voitures rouges, susceptibles de correspondre à la description du témoin. Et également à un présumé coupable qui correspondrait toujours à cette description. Ils vont aussi interroger tous les passants et les voisins, mais ça ne va malheureusement rien donner. Le lendemain matin, une centaine de bénévoles vont se joindre aux forces de l'ordre et ils vont commencer donc une battue afin de retrouver Shona. Deux jours vont passer ainsi sans aucun résultat. Le 29 octobre, un homme qui se balade sur un pont qui surplombe une rivière et des rochers va avoir son regard qui va être attiré par un objet. Il va descendre voir de plus près de quoi il s'agit et il va constater qu'il y a un juste corps qui est posé sur le sol. À ce moment-là, il appelle les autorités. Les policiers vont arriver sur place et le juste corps correspond à la description de celui que portait Shona. Ça va être confirmé par son beau-père qui va venir identifier le juste corps. Sur ce vêtement, on va également retrouver plusieurs traces de sperme. Et donc, cet indice va confirmer les craintes des inspecteurs et également de la famille. Mais ils espèrent toujours retrouver Shona en vie. Le 30 octobre, un homme passe également sur ce même pont. Mais lui va faire une découverte macabre. Du haut du pont, il va apercevoir en contrebas le corps d'une petite fille et il va appeler les policiers. Les forces de l'ordre se rendent donc sur place et vont faire la constatation qu'il s'agit bien d'une petite fille et qu'il s'agit donc de Shona-ho. On va retrouver son corps, il est entre les rochers et l'eau. En fait, ses pieds touchent l'eau, mais pas le reste de son corps. On va retrouver sur le pont également ses chaussures qui ont été mises d'une façon assez étrange et également un emballage de bonbons. Les policiers étaient déjà passés dans cet endroit. Donc, ils savent que le corps a été forcément mis après leur passage, donc durant la nuit. Et si c'est le cas, ça voudrait dire quand même que le meurtrier n'a pas eu peur du tout de revenir ici. Et comme je vous ai expliqué, il y a les chaussures. Et ce que je ne vous ai pas décrit, c'est comment elles sont positionnées. Elles sont en fait sur le pont et une est dans une direction et l'autre dans une autre direction. Donc, elles ont été posées, pas jetées, pas abandonnées. Et il y a une certaine façon, une certaine mise en scène. Et les policiers se disent que cette personne est très minutieuse et surtout, ils ont l'impression que le meurtrier joue un peu avec eux, qu'il les nargue. Le rapport d'autopsie va fournir plusieurs éléments. Ils vont apprendre que Shona a été jetée depuis le pont. Donc, ça fait quand même une hauteur de 10 mètres. Elle était vivante à ce moment-là. Et elle est décédée suite de sa chute. Elle a fait une hémorragie au niveau du thorax. Et elle a également eu un traumatisme crânien. On pense qu'elle est morte à peu près 5-10 minutes après qu'elle ait été jetée de ce pont. Malheureusement, on va avoir la confirmation qu'elle a bel et bien été victime d'une agression sexuelle. Et on va voir qu'elle a de nombreuses écorchures au niveau des genoux. Étant donné qu'ils ont réussi à recueillir un échantillon d'ADN par rapport au juste corps, là, ils vont décider de commencer à faire des expertises. Ils vont donc comparer les échantillons d'ADN de beaucoup, beaucoup de personnes de l'entourage de Shona. Ça va concerner sa famille, ses amis, mais également les pères de toutes les filles scoots qui connaissaient Shona. Mais ça ne va absolument rien donner. Ils vont quand même continuer d'exploiter d'autres pistes et un de leurs premiers suspects va être Bill Crabtree. Et cet homme, c'est celui qui a découvert le corps de Shona. Déjà, on se renseigne souvent sur la personne qui a découvert le corps puisque ça peut être souvent le meurtrier. C'est une technique que les meurtriers peuvent utiliser en pensant que si c'est eux qui découvrent le corps, on ne va pas les soupçonner. Mais au contraire, c'est une des premières personnes qu'on va soupçonner dans ce genre de cas. Cet homme, on le soupçonne également parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il faisait sur ce pont. Il n'avait pas forcément de raison d'y être. On va aussi avoir des doutes puisqu'il a une voiture rouge, ce qui correspond à la description du témoin de l'enlèvement de Shona. Alors on va fouiller sa voiture et on va également prélever son ADN, mais finalement, ça ne matche pas. Il est donc libéré également de tout soupçon. Après cette piste, les inspecteurs vont recevoir un coup de téléphone. Quelqu'un leur indique qu'un homme correspond fortement à la description du témoin. Cet homme se nomme Ted Walker. Il travaille dans une pizzeria de la ville et surtout, c'est une pizzeria dans laquelle Shona et ses amis se rendaient régulièrement. Et il était un peu étrange puisqu'il essayait de faire des câlins aux jeunes filles qui alors s'enfuient en courant pour lui échapper. Il y a aussi d'autres éléments qui mettent un peu le doute. Il correspond donc à la description du témoin. Il a une voiture rouge. Il connaissait Shona. À ce moment-là, on va prendre son ADN pour le comparer également. Malheureusement, cela va revenir également négatif. Donc là, il va être rayé de la liste des suspects. Les policiers ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer encore et encore de trouver de nouvelles pistes. Ils vont décider de réinterroger les voisins et d'interroger ceux qu'ils n'ont pas pu interroger auparavant. Et un nouveau suspect va arriver en tête de leur liste. Cet homme s'appelle Michael Pritt. Et il le soupçonne, puisqu'il est parti de chez lui en trompe. Il s'est enfui de la ville un jour après qu'on ait découvert le corps de Shona. Il a également une voiture rouge. Donc là, ils vont réussir à obtenir un mandat de perquisition pour rentrer chez lui. Et ils vont découvrir qu'il y a un KGB. Et cela les intrigue, puisqu'ils savent que Shona était gardée vivante pendant plusieurs jours et probablement dans une petite pièce, puisqu'elle avait le genou qui était écorché. Et là, ils se disent que ce KGB pourrait tout à fait correspondre à ce qu'ils avaient eux envisagé. On va faire la perquisition. Ça ne va malheureusement rien donner. On va également lui demander un échantillon d'ADN. Et ça va revenir également négatif. Donc, Michael va être rayé de la liste des suspects à son tour. Tout ce qu'il reste aux policiers à ce moment-là, c'est de continuer à faire des expertises ADN. Ils vont continuer et ils vont faire plus d'une centaine de comparaisons. Ça ne donnera absolument rien. Et malgré une récompense de plus de 15 000 dollars, l'affaire n'aura pas de grosse avancée. Et c'est ainsi que l'affaire Shona O va devenir un cold case. Le 30 juillet 1995, cela fait maintenant trois ans qu'on a retrouvé le corps de Shona et qu'on n'a aucune réponse. Et ce jour-là, la police reçoit un coup de téléphone, leur indiquant qu'un homme a tenté d'enlever une fille en pleine rue. Cet homme s'appelle Jim O'Brien. Et il n'est pas inconnu des forces de l'ordre, tout comme son frère Tim O'Brien. Puisque tous les deux, ils ont été arrêtés plusieurs fois pour agression sexuelle. Et ce qui fait le rapprochement avec l'affaire de Shona, c'est déjà le mode opératoire. Mais surtout, ça s'est passé dans la même rue. Donc là, il commence vraiment à se poser des questions sur ses deux frères. Et il commence à faire des investigations autour. Et il se rend compte qu'en 1992, les inspecteurs s'étaient déjà renseignés et ils avaient déjà considérés comme suspects. Mais ils ont été rayés de la liste, puisqu'au moment des faits, ils étaient en prison. Ça ne pouvait donc pas être eux. Le temps va encore passer jusqu'en janvier 1998. Durant cette année, un des inspecteurs décide de se consacrer totalement au dossier d'Oshona. Il va relire tous les documents, il va revoir toutes les photos, tout le rapport d'autopsie. Et au bout d'un moment, il y a un élément qui lui paraît un peu étrange. Shona a comme une empreinte de semelle au niveau de l'ajout. Et pourtant, ça n'a pas été indiqué au niveau du rapport d'autopsie. Il décide alors de faire appel à un nouvel expert. Et cet expert va confirmer ce qu'on pensait déjà auparavant. Mais il va ajouter que c'est un peu étrange, puisqu'elle a été gardée captive pendant plusieurs jours. Elle n'a par contre pas de traces de lien au niveau des mains ou au niveau des jambes. Et ce serait un peu compliqué pour une personne de la garder captive sans vraiment essayer de lui maintenir les mains ou quoi que ce soit. Et là, l'inspecteur décide alors d'émettre une nouvelle hypothèse. Il se dit, peut-être que finalement ce n'est pas juste un responsable, mais qu'il y en a plusieurs derrière. Et ça va complètement changer sa vision de l'enquête. On n'y avait jamais pensé auparavant, puisqu'on n'avait retrouvé qu'un seul ADN sur le juste corps. Ce qui finalement ne signifie pas qu'il ne pourrait pas avoir plusieurs coupables. Mais c'est vrai qu'automatiquement, on vient à l'hypothèse qu'il n'y a qu'un responsable. Il y avait également eu des profilers qui s'étaient penchés sur l'affaire. Et d'après le schéma classique des personnes qui enlèvent des enfants pour les tuer après, c'est généralement des hommes qui sont seuls. Leur mode opératoire est d'agir seul et de les tuer rapidement après l'enlèvement. Ça survient généralement après quelques heures. Mais ce n'est absolument pas le cas pour l'affaire de Shona. Mais ça, tout ça, ça a amené vraiment à cette première hypothèse d'un seul suspect. Sans penser qu'il pouvait avoir plusieurs responsables derrière. Les policiers vont remonter les pistes jusqu'en 1992. Et grâce à ça, ils vont apprendre un élément qu'ils ignoraient auparavant. Une voiture rouge a été brûlée cette même année. Et elle appartenait à un homme qui s'appelle Ted Walker. Si vous avez une bonne mémoire, ce nom ne nous est pas inconnu. Il s'agit bien de l'homme qui avait été suspecté, celui qui travaillait dans une pizzeria. Et son ADN ne correspondait pas, donc on l'avérait de la lisse. Mais maintenant qu'on pense qu'il y a plusieurs responsables, on se dit que ce n'est pas parce que son ADN ne correspond pas qu'il n'a pas pu être présent à ce moment. Il commence à avoir trop de similitudes avec Ted. Déjà, la description du témoin correspond totalement à lui. On a le fait qu'il a une voiture rouge qui a été incendiée. Est-ce qu'il essaie de cacher des preuves ? Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'il connaissait Shona. Les policiers l'avaient déjà interrogé en 1992. Et heureusement, ils conservent les archives audio. Ils vont donc pouvoir les réécouter. Et il se rend compte qu'à un moment, on lui avait posé la question de « Comment vous avez été au courant que Shona a disparu ? » Et Ted leur avait répondu « Je l'ai su grâce au frère O'Brien. » Encore ce nom qui revient dans l'affaire. Et ce nom a beau revenir, on sait qu'ils étaient en prison à ce moment-là, donc ça ne peut pas être eux. Un des inspecteurs commence à avoir quand même un doute. Il y a trop de similitudes également, et ce nom est revenu trop souvent. Il décide alors de consulter des documents officiels qui attestent qu'ils étaient bel et bien en prison cette nuit-là. Et là, il va finalement découvrir qu'ils n'y étaient pas et qu'ils étaient bel et bien libres la nuit de l'enlèvement et après pour le meurtre de Shona. Il comprend alors qu'ils sont possiblement des coupables. Tim, lui, est déjà en prison pour agression sexuelle. Un des inspecteurs va lui rendre visite et il va à ce moment-là lui demander s'il accepte de donner un échantillon d'Aden pour qu'on puisse le comparer. Tim semble assez coopératif. Il va juste répondre qu'il préfère parler à son avocat avant de prendre une décision. Ce qui est assez normal en soi. Mais par contre, ça va vraiment ralentir le processus. Finalement, ils vont pouvoir obtenir cet ADN et le comparer. Mais il reviendra négatif. Ce n'est pas un bon match. Donc il n'y a pas de correspondance entre l'ADN retrouvé sur le juste corps et celui de Tim O'Brien. Mais il reste toujours Jim. Jim est également en prison. Donc on va faire la même demande. Sauf que celle-ci va prendre énormément de temps. Et également, le processus pour avoir les résultats n'était pas aussi rapide qu'il peut l'être maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus efficace. Mais auparavant, le processus était très très long. Donc on n'aura pas de résultats avant plusieurs années. En février 2002, soit presque 10 ans après le meurtre de Shona, on va enfin avoir le résultat. Et on va confirmer que l'ADN de Jim correspond bien à celui qu'on avait retrouvé sur le juste corps de Shona. Les inspecteurs savent qu'ils détiennent maintenant les coupables. Ils vont faire le rapprochement entre tous les suspects qu'ils avaient. Et ils vont partir arrêter Ted, puisque celui-ci est toujours en liberté. Les frères O'Brien, quant à eux, sont toujours en prison. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir interroger Ted. On va retourner à 1992. Nous savons que un witness a vu quelqu'un qui s'est passé sur la route. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et qui était la personne la witness a vu? Me. Oui. Donc vous allez voir à elle, et quand vous approchez-la, vous demandez ce qu'est-ce que ? Elle a fait un gros taux. OK. Et pourquoi vous demandez ça ? Parce que je veux que un gros taux. Je sais ça. Juste pour faire l'air. Faire l'air à l'air. Et puis, ce que tu fais ? Je prends un holde de elle. Et puis, tu prends un holde de elle. Et puis, tu prends un holde. Tu prends un holde. Tu prends un holde. Tu prends un holde à 10. Tu reviens à votre maison. Qu'est-ce que c'est la prochaine chose qui se passe ? Ils viennent en carryant Shona. Et puis, on va sur les steps. Les deux frères l'auraient alors agressé une première fois dans la maison et l'auraient gardé en captivité pendant deux jours. Ils auraient par la suite pris la décision de se débarrasser d'elle pour éviter qu'elle ne les identifie. Et étant donné qu'on a retrouvé le juste corps de Shona, pas sur son corps, mais un petit peu plus éloigné, on pense qu'ils ont à nouveau commis une agression sexuelle envers elle lorsqu'ils l'ont conduit jusqu'à cet endroit. Ted va changer sa version des faits une quinzaine de fois. Il va essayer de minimiser le plus possible son implication dans l'affaire. Il va expliquer que pour lui, ça devait seulement être une blague qui finalement a très très mal tourné et que c'est les frères O'Brien qui ont changé le déroulement du plan. Il expliquera qu'il a tenté de les raisonner et de leur dire d'arrêter, mais qu'en contrepartie, ils ont menacé l'avis de son fils. Il expliquera également qu'il n'a jamais pris part aux agressions sexuelles et qu'ils n'étaient pas non plus présents lorsqu'ils ont tué Shona, lui étant resté à la maison et eux étant partis dans une voiture avec elle. Les policiers vont finalement passer un accord avec Ted lui permettant de plaider coupable de meurtre au troisième degré. Si en échange, il acceptait de témoigner contre les frères O'Brien, ce qu'il va accepter. Le procès va se dérouler en septembre 2006. Ted va donc témoigner contre les frères O'Brien et il y a un autre témoin, ça va être un ancien co-détenu de Tim à qui il a confessé le meurtre de Shona. Le verdict va tomber, Ted Walker va être déclaré coupable d'enlèvement et de meurtre au troisième degré. Il va être condamné à 40 ans de prison. Concernant les frères O'Brien, ils vont être tous les deux déclarés coupables d'enlèvement d'agressions sexuelles et de meurtre au deuxième et troisième degré. Et pour ça, ils vont écoper d'une peine à perpétuité sans possibilité de libération. Après l'annonce du verdict, la mère de Shona va s'adresser à l'audience. Oui, ceci est la justice. J'ai encore un trou dans mon cœur, mais j'avais besoin de le réparer. Ils ont passé 12 ans à vivre leur vie. Ma fille aurait eu 24 ans, mais qu'est-ce qu'elle a ? Rien. Cela fait maintenant 13 ans. Nous n'allons jamais récupérer Shona. Mais c'était la dernière étape que nous devions franchir. Ces personnes ne feront plus jamais de mal à personne. L'affaire Shonao est également connue comme l'affaire qui a annulé Halloween. En effet, après son meurtre en 1992, la ville de Oil City était tellement traumatisée qu'ils ont préféré annuler et interdire la célébration durant la soirée. Les enfants étaient seulement autorisés à les frapper aux portes des voisins durant la journée. Et cela va durer pendant 16 ans. Jusqu'en 2008, où une petite fille de 10 ans va commencer une pétition et va s'adresser également au conseil de la ville en leur demandant de réinstaurer la célébration d'Halloween durant la soirée. Après 16 ans sans soirée d'Halloween, Oil City a pu revoir des enfants déguisés frappés aux portes durant la nuit tombée. Concernant l'enquête en elle-même, parfois, certains colquaises montrent de grosses lacunes de recherche dès le début. Comme ce fut le cas avec l'affaire Jessica Dishun, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais avec cette enquête, je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout donné dès le début. Ils ont fait énormément de recherches, ils ont mis en place des barrages, interrogé beaucoup de personnes et également fait beaucoup de comparaisons ADN. Donc ils n'ont pas minimisé sur les moyens financiers et les moyens humains. Malheureusement, il y a une erreur qui a été commise et qui fut majeure pour la résolution d'enquête. Cette erreur a été de ne pas vérifier officiellement sur des documents que les frères O'Brien étaient bel et bien en prison cette nuit-là. Puisqu'en vérité, ils l'étaient. Mais ce qu'ils n'avaient pas comme information, c'est qu'ils avaient payé une caution pour sortir. C'est tout pour cette affaire. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. J'espère également que le visuel ira bien et le son aussi. J'ai changé de caméra. Donc il faut que je m'habitue un peu. Je vais peut-être devoir faire certains changements. Et mon micro, j'ai dû le changer puisqu'il n'était pas adapté pour celle-ci. Donc en tout cas, j'espère que ça rendra bien parce que j'ai vraiment pour but d'améliorer la qualité de mes vidéos. Voilà. Et nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada